Merci Florence, bonsoir. Je remercie les organisateurs, la Fédération française des psychologues et de la psychologie qui s'est joint à l'Université Paris-Descartes au Cercle Psy et Sciences Humaines pour organiser ce cycle de conférences. Et il m'a été donc proposé de donner un exposé autour de la question du handicap avec comme consigne de montrer que les psychologues du développement et de l'éducation ont des compétences dans le champ du handicap et ont des éléments à apporter. Alors la loi de février 2005, on va bientôt dans quelques jours fêter les 10 ans de cette loi, qui est une loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a été décrite comme une loi de société. M. Goet, qui a été parmi les rédacteurs, insiste sur le fait que c'est une loi de société et que c'est une loi qui est pensée pour transformer fortement les modes de pensée et d'agir dans la société. Donc il a annoncé qu'il faudrait une vingtaine d'années pour qu'elle soit complètement efficace, qu'on est à mi-parcours. Donc elle impose le handicap comme une question sociale et politique de premier plan. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est d'une part, qu'est-ce qu'elle nous donne comme définition du handicap ? Et puis comment elle interroge la psychologie et plus précisément la psychologie de l'enfant, du développement et de l'éducation. Je propose de traiter trois parties. Une première partie qui sera, qu'est-ce qu'un handicap aujourd'hui ? C'est une question qui est très actuelle, parce que les définitions ont été beaucoup renouvelées. Ensuite, on regardera les demandes qui sont adressées à la psychologie et aux psychologues. Et puis, dans un troisième temps, on verra un certain nombre de réalisations et de perspectives dans les contributions que la psychologie du développement et de l'éducation peuvent fournir à cette question du handicap. Alors pour entrer sur la question de la définition et de la conception du handicap, j'emprunte une image à Raveau, qui est un collègue qui a monté d'abord un laboratoire hors mur et puis qui a construit une revue aussi autour du handicap, qui s'appelle la revue Alter. Donc c'est une image, vous voyez, où on pose la question, pourquoi cet homme ne peut pas aller voter ? Alors vous pouvez chacun penser à une réponse. Et en fait, on a quatre types de réponses. La première, c'est de dire qu'il ne peut pas aller voter parce qu'il est paralysé. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant le fait qu'il a un déficit, quelque chose qui est une anomalie du point de vue biomédical. Deuxième réponse, c'est de dire qu'il ne peut pas aller voter parce qu'il ne peut pas marcher. Là, on est dans ce qu'on appelle une approche fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on met plus en avant le fait que ces capacités, ici, ces capacités de locomotion sont réduites. Troisième manière de répondre à la question, c'est de se dire qu'il ne peut pas voter parce qu'on n'a pas prévu de plan incliné pour monter jusqu'au bureau de vote. Et dans ce cadre-là, on est dans une approche développementale et on regrette que les conditions d'accessibilité n'aient pas été remplies. Et puis, quatrième réponse, ça serait de dire que ce n'est pas étonnant parce qu'on ne se préoccupe pas assez des personnes handicapées. C'est ce qu'on appelle une approche droit de l'homme et on va regretter cette fois-ci que les lois générales qui régissent la République, etc., ne soient pas suffisamment explicites pour que ce genre de mésaventure n'arrive pas. Sans faire un long discours, on notera au passage que Raveau, qui est un grand spécialiste du handicap, n'échappe pas au fait que quand on parle de handicap, on présente d'une manière un peu stéréotypée une personne en fauteuil roulant, ce qui a tendance à focaliser beaucoup la question du handicap sur cette situation particulière. Alors, à l'issue de ces quatre réponses, en fait, on voit qu'on a soit une approche qui est biomédicale ou fonctionnelle et qui correspond à une compréhension du handicap comme une pathologie individuelle. Ou bien, on a une approche environnementale ou une approche par les droits de l'homme et qui, cette fois-ci, va considérer que la pathologie est plus sociale. Et c'est tout l'enjeu qu'il y a, depuis quelques années, de passer d'une compréhension du handicap comme étant une situation individuelle à une situation sociale. On va faire juste un petit éclairage historique pour bien présenter les enjeux. Le terme de handicap est apparu tardivement dans le langage, dans le lexique, puis dans l'usage. Il y a beaucoup de travaux sur la présentation du handicap, les histoires du handicap, où on sait qu'il y a eu, pendant très longtemps, une assimilation de l'infirmité avec la pauvreté et que, en fait, le terme d'handicapé n'existait pas comme tel, puis il a été utilisé que à la fin des années 50. En fait, la première définition officielle est apparue en 1980, vous l'avez ici, en bas de diapo, est handicapé un sujet dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, d'une maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Donc c'est l'Organisation mondiale de la santé qui avait proposé cette définition dans un modèle qu'on a appelé le modèle de Wood, qui est le médecin qui a été chargé d'écrire l'ensemble de ce modèle. Et dans ce modèle, on a une conception linéaire avec des causes qui peuvent être des accidents, enfin, etc., ce qu'on vient de dire, qui vont entraîner, produire des déficiences qui, elles-mêmes, vont induire des incapacités et ces incapacités vont produire des désavantages qui sont, en fait, la marque de ce qu'on appelle le handicap. Donc on a ici l'émergence de l'idée que le handicap, c'est pas le déficit, mais que c'est les conséquences du déficit. Mais cela dit, cette première conception a été critiquée, on pourrait dire, dès qu'elle est apparue, en disant qu'elle était beaucoup trop linéaire, d'abord, et puis, deuxièmement, que dans les désavantages, on n'insistait pas suffisamment sur l'inscription sociale de cette situation. Alors, à l'opposé, j'ai pris le... Alors, c'est un peu complexe, hein. On a l'impression que c'est le schéma d'une centrale nucléaire. Donc la dernière version du processus de production du handicap qui avait été proposée une première fois en 1996 par Patrick Fougé-Relas, qui est un anthropologue québécois. Et donc son travail, je l'ai écrit de chaque côté de la diapo, son travail est un travail d'anthropologue, mais il s'est inscrit dans un mouvement général de la société québécoise. En 1984, ça s'appelait « À part égale ». Donc c'était toute une politique qui voulait se mettre en place pour que les personnes handicapées trouvent leur place à part égale avec les autres. Et c'est devenu, en 2009, « À part entière », pour insister encore plus sur le fait de la nécessité d'une inclusion. Donc il y a eu plusieurs propositions de son modèle, qui est en même temps un modèle du développement humain et un modèle de processus de production du handicap, où il dit que pour comprendre comment se produit le handicap, en fait, il faut comprendre comment vont interagir, vont se conjuguer des facteurs personnels dans lesquels on va retrouver des éléments de système organique qui correspondent à ce qu'on appelle les déficiences et puis les aptitudes qui ne sont pas très loin des capacités et des incapacités, des facteurs environnementaux qui déclinent un peu à la manière où, dans le monde de la psychologie du développement, ça correspond à ce qu'on appelle les approches éco-culturelles du développement avec ce qui est directement autour de la personne, le micro-personnel, ce qui est à portée de main de la personne dans son environnement un peu plus large, la crèche, la halte-garderie, l'école, l'infirmerie, etc. Et puis le macro-sociétal, c'est ce qui va régir aussi les relations, la vie des familles et la vie des personnes, mais qui échappe un petit peu à l'entendement et à la conscience déjà de l'enfant, si on parle d'enfant, voire des familles qui n'ont pas forcément, tant qu'on n'est pas confronté à la question du handicap, on ne sait pas forcément qu'il existe une MDPH, des plans autistes, etc. Ça, c'est des choses qui sont déjà pour des gens très initiés. Et puis la troisième partie de l'affaire, c'est ce qu'il appelle les habitudes de vie. Et les habitudes de vie, en fait, c'est une notion, mais on pourrait quasiment les traduire dans leur quotidienneté. Ce sont les activités quotidiennes et les rôles sociaux que la personne remplit. Et pour chacun de ces domaines, le laboratoire que dirige Fougérolas s'est proposé des grilles de lecture, des questionnaires qui permettent de faire des évaluations à la fois des facteurs de risque, sachant que l'on peut connaître des difficultés que rentrent quand même les personnes. Et puis, à chaque fois, vous voyez qu'il y a un petit gradient, qui s'appelle FO, ce qui fait facilité ou ce qui fait obstacle. Et on va positionner, à un moment donné, ce qui est plutôt facilitant du point de vue de la déficience de la personne, ce qui est plutôt facilitant dans son plan personnel, ou ce qui fait obstacle du point de vue communautaire, etc. Donc on va avoir un positionnement de la situation de la personne relativement à l'ensemble de son cadre de vie. Et c'est ce positionnement-là, l'interaction entre ces trois facteurs, qui va définir la situation de handicap, les empêchements que vont avoir les personnes et que vont avoir les personnes. Et ces empêchements, en fait, ils vont pouvoir être dépassés à partir du moment où on va rétablir l'équilibre entre les facilitations et les obstacles, c'est-à-dire lever les obstacles. Ça peut être par le médecin, ça peut être par l'éducateur, ça peut être par l'organisation de la famille, l'organisation de la vie sociale, l'organisation du travail, l'organisation scolaire, et le respect des habitudes de vie des personnes. Donc on a ces deux grandes orientations. Il y a des modèles intermédiaires, mais je ne vais pas les détailler. Si on résume cette première partie, on va dire qu'on est passé en quelques années d'une compréhension du handicap où le problème est situé chez la personne avant tout. Donc le handicap est un état de la personne. Le handicap est essentiel pour la personne. Et on est donc passé à la reconnaissance des facteurs environnementaux comme composante intégrée au processus du handicap. C'est ce qu'on appelle le handicap de situation. Et on prend conscience que la même situation n'aura pas du tout les mêmes retentissements selon qu'on vit en ville, ou dans le monde rural, en Europe, ou en Californie, ou en Afrique, etc. C'est vraiment extrêmement varié. Alors l'intérêt de ce changement, c'est qu'évidemment, il oblige à réviser nos schémas de pensée, nos schémas professionnels de pensée. Et moi, j'y vois au moins deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça évite de réduire les situations de handicap à des facteurs personnels. Dans l'histoire de la psychologie, on a cherché à caractériser chacune des formes de handicap en disant qu'est-ce qu'il en est de la personnalité du sourd, qu'est-ce qu'il en est de la personnalité de l'aveugle, etc. Et on a mis beaucoup de temps pour que des personnes fassent des relectures, justement, des travaux qui avaient été produits dans les années 50, 60, etc., pour dire non, il n'y a pas de personnalité du sourd. Il ne peut pas y avoir de personnalité du sourd puisque c'est une situation et ce n'est pas une caractéristique intrinsèque à la personne. Le deuxième avantage que j'y vois, c'est que dans la réflexion qu'on a ici, on ne va pas réduire non plus puisqu'on a trois types de facteurs qui interagissent. On ne va pas réduire la situation où l'État a des facteurs sociaux individuels. On pourrait prendre l'exemple, maintes fois mis en avant, des relations affectives aux parents qui seraient censées expliquer l'ensemble de la situation du handicap de l'enfant. Cela dit, cette réflexion et ces nouveautés dans la compréhension du handicap vont obliger à faire des évaluations de la situation de la personne dans les contextes, dans ses environnements. Donc ça veut dire qu'on ne va pas travailler strictement dans le secret de son bureau, mais on va se poser aussi la question de ce qu'il en est à l'école, ce qu'il en est au travail, ce qu'il en est dans les loisirs, ce qu'il en est dans le monde de la santé. Les loisirs, c'est quand même très très récent comme question. Mais des collègues qui travaillent dans des centres de ressources pour autisme, par exemple, me disent que prévoir la manière dont l'enfant va pouvoir se comporter dans le cadre scolaire sans faire une visite vraiment en classe et pendant le temps de la récréation pour voir in situ comment ça se passe, c'est obligé. On ne peut pas directement l'imaginer à partir du travail excellent qu'ils sont capables de faire sur d'autres points, mais qu'ils vont faire dans un bureau ou dans un centre de consultation. Alors, après cette revue, on pourrait dire, de rapide de l'évolution des notions et des exigences qu'il y a autour de la question du handicap, quelles sont les demandes qui sont adressées aux psychologues et à la psychologie ? Je me suis appuyé sur une synthèse qui a été publiée par l'OMFRI, c'est-à-dire observation nationale de la formation, de la recherche et de l'innovation sur le handicap et qui fait paraître des synthèses triennales. Donc, la dernière était parue en 2011, celle de 2014, je ne l'ai pas vue passer, donc je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Alors, ce sont des rapports qui font 200 pages, mais il y a une partie qui est consacrée à la formation, une sur l'innovation, une sur la recherche, et concernant la recherche, vous voyez, j'ai pris un extrait, l'ensemble des recherches sur le... Donc, le champ de la recherche sur le handicap concerne l'ensemble des recherches sur le fonctionnement humain, la limitation d'activité, les restrictions de participation sociale de toute discipline, donc la psychologie rentre dans les disciplines, et concernant toutes les déficiences en relation avec les environnements physiques, sociaux, techniques, culturels des personnes concernées. Donc, on est invité en tant que psychologue à travailler sur la question des fonctionnements humains, des limitations d'activité et des restrictions de participation sociale. Ensuite, on nous précise que les recherches peuvent porter sur la survenue, la prévention, la réduction, la compensation des limitations d'activité, ainsi que sur les conditions de l'inclusion et de la participation sociale des personnes concernées. Donc ici, on voit très bien que tout au long de la vie, les psychologues peuvent avoir à donner leur point de vue et à apporter leur concours. Et puis, enfin, il parle de l'innovation qui concerne les retombées des recherches pour les personnes handicapées elles-mêmes en termes de produits qui vont être fabriqués, de techniques qui vont être améliorées, de services, d'expérimentation sociale et de politique publique. Autrement dit, on attend la contribution de la psychologie dans ce domaine-là et moi, je vais me consacrer à parler essentiellement de la contribution de la psychologie du développement à la compréhension des handicaps et relativement aux demandes telles qu'elles sont résumées dans ce texte de l'onfri. Alors, on va faire un petit temps d'histoire pour voir comment la psychologie du développement a évolué dans la manière de travailler la question du handicap. Donc, je propose de découper en trois temps, en premier temps entre 1950 et 1980, forcément, il y a eu de l'évolution à l'intérieur, où, en fait, il y a des comparaisons qui sont faites entre personnes handicapées et personnes valides. Le comparatif est essentiellement orienté sur les différences, c'est-à-dire que les travaux consistent à composer des groupes d'une population normale versus pathologique pour étudier des thèmes de la psychologie générale. On travaille, les travaux, c'est explicite quand on lit les travaux d'Oléron, par exemple, qui a été très novateur dans la question de la surdité, il est clair que la question qui est posée, c'est les rapports entre le langage et l'intelligence. La question des aveugles, c'est les rapports entre eux, la perception, la logique, l'intelligence, etc. Donc, en fait, on va utiliser, on pourrait dire, les situations de handicap comme étant des laboratoires, des loupes, on pourrait dire, qui vont mettre à l'épreuve des questions tout à fait générales. Et de ce point de vue-là, on ne va pas, on va apporter des informations, mais on ne va pas en premier chef apporter des contributions pour la prise en charge des personnes. Les évaluations à cette époque-là sont faites à un niveau global. On fait des comparaisons en termes de quotients intellectuels, on fait des comparaisons en termes de taux de redoublement pour la scolarité, on regarde des niveaux très généraux de connaissance des mots pour évaluer le langage, où on travaille sur les niveaux opératoires d'une manière très générale aussi, puisque c'était l'époque où la perspective piagétienne était la référence dominante, mais on le faisait du niveau opératoire d'une manière assez globale. C'est Yvette Atouel en 1966 qui avait publié un bouquin sur intelligence, privation sensorielle, où elle avait travaillé avec des populations nombreuses d'enfants aveugles à l'Institut national des jeunes aveugles. Et en plus de nous apporter une compréhension sur le fonctionnement opératoire des jeunes aveugles, elle avait complété, on pourrait dire, le point de vue de Piaget, puisqu'elle avait montré que les opérations ne se mettent pas en œuvre indépendamment des contenus. C'est-à-dire que ces jeunes aveugles, ils avaient au total, à partir de 8-9 ans, beaucoup plus de facilité à résoudre des problèmes logiques qui étaient présentés de manière propositionnelle, de manière verbale, que de résoudre des problèmes qui étaient présentés de manière concrète, schématique, etc. Donc en fait, les opérations intellectuelles ne s'appliquent pas indépendamment des contenus. On pourrait certainement rendre beaucoup plus hommage encore à ce travail extraordinaire qui n'a jamais été démenti, mais qui n'a jamais été refait en entier tellement il était lourd. Les conclusions qui sont portées insistent sur les différences. Elles masquent les similitudes et elles masquent les avantages. Il faut attendre, j'ai cité ça pendant tout le temps, je choisis l'enseignement, à mon avis, c'est une publication française qui a été innovante dans ce domaine-là, mais il y a peut-être une publication dans une autre langue à vendre, mais il faut attendre la fin des années 90 avec les travaux de Cyril Courtin auprès d'enfants sourds pour publier un article où il explique qu'à 5 ans, les enfants sourds signeurs, deux parents signeurs, réussissent mieux que les enfants entendants sur un certain nombre de tâches de perspectives visuelles et de théories de l'esprit. à mon avis, c'est la première fois qu'il y avait un article qui mettait en avant que des enfants en situation de handicap avaient des meilleurs résultats que des enfants typiques. Tous les autres travaux allaient toujours dans le sens de dire qu'ils ont plus de difficultés ou de ne pas expliquer quand il n'y a pas de différence. Tous ces travaux ont espéré l'innovation méthodologique. Ils espèrent qu'on va pouvoir adapter les outils qui sont souvent mis en avant comme étant peu ajustés à la situation des enfants. On ne sait jamais si ce que l'on mesure est biaisé par le fait que les outils ne sont pas adaptés ou effectivement ce que l'on mesure témoigne du fait que les enfants présentent des difficultés. Et puis, donc, ce n'est pas 81, 85, mais bon, ça va se lancer, ça peut se chevaucher un petit peu. On va apparaître à l'époque où le comparatif va éclairer le normal. Un certain nombre d'auteurs vont insister sur le fait que c'est extrêmement intéressant d'étudier le développement psychologique d'enfants sourds, d'enfants aveugles, d'enfants autistes, d'enfants, etc. Non seulement parce que ça nous permet de comprendre le fonctionnement psychologique des enfants et à quelle situation... Est-ce que vous pouvez arrêter le son, s'il vous plaît ? Merci, parce que je crois que ça... Merci. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que non seulement ça nous apporte des informations sur le fonctionnement psychologique, mais de plus, ça va éclairer le normal. En retour, ça va éclairer le normal. Alors, ce type de démarche a donné lieu à des innovations du point de vue de la recherche avec des études multi-sites. On a vu des équipes se mettre ensemble. Florent citait tout à l'heure le travail qu'on avait fait à propos de la trisomie où il y avait à la fois des collègues de Belgique, des collègues de Bretagne, des collègues de Provence, etc. Donc, il y avait plusieurs sites qui avaient de Nancy, etc. pour qu'à la fois on puisse composer des populations suffisamment importantes et puis à la fois pour qu'on puisse conjuguer chacun nos spécialités, les uns travaillant plus sur les questions de communication, les autres plus sur le langage, les troisièmes plus sur la motricité, les quatrièmes sur l'intelligence, la logique, etc. Et on essayait de suivre ces cohortes de manière longitudinale, ce qui est toujours bien compliqué à faire, mais on peut essayer au moins de le faire sur des temps un peu réduits ou avec des techniques particulières. La deuxième innovation qui a concouru à ce que les études sur les situations de handicap éclairent le développement normal, ce sont les travaux qui ont testé ce qu'on avait déjà un peu défini en étudiant les enfants ordinaires comme étant des prérequis du développement. Je citerai ici les travaux de Jacqueline Nadel sur l'imitation dans l'autisme où, pour résumer, dans les premières définitions scientifiques de l'autisme, on a dit que les enfants autistes étaient strictement incapables d'imiter. Bon. ensuite, on a pu montrer que si on se met pas dans une imitation comme, comment dire, comme c'est prévu dans un certain nombre d'échelles, on dit vous mettez face à l'enfant et puis vous tapez gentiment sur la table ou vous arrêtez et vous regardez si dans les cinq secondes l'enfant tape sur la table. Dans ces situations-là, les enfants ne réussissent pas forcément. Mais si on se met dans une situation où on va introduire un jeu social avec l'enfant, on va se mettre dans une situation sociale avec l'enfant où il y a un enjeu social pour l'enfant, cette fois-ci, la proposition d'imitation va être suivie par l'enfant d'imitation et c'est ce qui avait permis de montrer que spontanément, les enfants autistes n'imitent pas. Dans les situations non sociales, ils n'imitent pas. Mais quand les situations sont suffisamment organisées socialement, on voit apparaître des bribes d'imitation qui vont pouvoir évoluer, qui vont pouvoir faire évoluer les enfants et c'est ce qui a donné naissance après à ce qu'on a appelé la thérapie imitative qui est utilisée aujourd'hui dans beaucoup de lieux. En 1990, on a vu l'essor de la psychopathologie développementale, une forme particulière de psychopathologie directement inspirée par la psychologie du développement et qui a eu le mérite de se poser la question de comment les troubles se développent, c'est-à-dire de faire le contrepoint aux propositions de description des pathologies où les troubles sont considérés comme fixés. Alors éventuellement, ça a donné lieu à des travaux un peu étranges. Je pense à un travail qui a été fait par l'équipe de Montpellier où ils ont attendu que des enfants autistes étaient huit ans pour regarder quels étaient les niveaux de langage par rapport à ce qu'il y avait à cinq ans et ils ont montré que 50% de la population a évolué dans ces formes de langage. Bon, ensuite, il faut essayer de regarder un peu en détail qu'est-ce qui a évolué effectivement dans les différentes composantes du langage mais c'est quand même pas habituel de se poser des questions sur le développement du langage après cinq ans chez des enfants qui massivement à cinq ans pour 60% d'entre eux il y a un langage non fonctionnel c'est ce qui avait été donné. Et puis, il y a eu aussi dans ces époques-là des travaux sur les tout-petits avec en particulier les travaux sur la sensorie motricité qui ont été très clairement rattachés à l'ensemble du développement de l'enfant et qui ont on pourrait dire bénéficié des mouvements qui se mettaient en place partout qui s'étaient mis en place partout en Europe et en France aussi avec ce qu'on a appelé l'éducation précoce des enfants à risque et je citerai ici les travaux qui sont bien connus d'André Bullinger notre collègue de Genève. Alors, vers 1990 à mon avis c'est le moment où on a commencé à voir d'une manière officielle que les psychologues répondent aux demandes sociales. Il faut dire que jusque-là les demandes sociales il n'y avait pas beaucoup d'offres non plus mais il y avait déjà des demandes. Il devient de bon ton quand on travaille dans la psychologie à partir de 1990 de pouvoir apporter des expertises aux décideurs de travailler pour rendre des rapports dans des régions des services etc. et auprès des intervenants. Dans la plupart des régions de France il s'est monté des aides à la recherche avec des sollicitations de la part des régions pour travailler sur un thème ou sur un autre. Par exemple je vous montrerai une diapo suivante un travail qu'on a fait en Seine-Maritime et dans l'Eure sur la scolarisation des jeunes enfants handicapés. C'était une commande de la région et à partir de 1990 les psychologues ne sont plus clandestins ils se montrent en pleine lumière et ils ne considèrent pas honteux de faire des travaux qui vont servir à la collectivité générale. Ces travaux ils vont devenir d'autant plus possibles que c'est l'époque où on reconnaît l'expertise du parent c'est-à-dire qu'on ne doute pas systématiquement des observations rapportées par les parents on leur propose de faire des observations on leur donne des cahiers des agendas etc. On ne doute pas non plus de l'expertise des professionnels qui travaillent autour des enfants et on ne doute pas nécessairement non plus des capacités de l'enfant à pouvoir parler de sa situation ou des enfants qui le côtoient. On met en oeuvre ce qu'on a appelé l'approche en première personne pour donc ça c'est en écho avec la phénoménologie mais c'est pour distinguer l'approche en troisième personne qui est celle qui est posée par l'expert qui dit je te montre un carré tu me réponds que c'est un carré ou sinon tu as à faux et en première personne je peux montrer un carré et que la personne me réponds c'est une boîte la personne me réponds c'est une couleur etc. Donc on va partir essentiellement de la manière dont elle conçoit les choses. Ce qui va amener et qui va nécessiter de l'innovation dans les méthodes. Je vous donne un tout petit résultat de l'étude qu'on a fait on a utilisé une technique qui avait été peu utilisée chez les petits enfants jusqu'ici qui est une technique qui consiste à donner à prêter aux enfants un appareil photographique en leur disant on va prendre des photos qu'on va envoyer ensuite aux petits amis vous savez dans toutes les écoles maternelles il y a des correspondants etc. Et là on voudrait que tu photographies ce que tu trouves qui est bien à l'école ou ce qui est pas bien à l'école et puis ensuite on disait tu connais un tel donc un des enfants de la classe qui est en situation de handicap est-ce que tu pourrais prendre les photographies d'après toi qu'il prendrait lui pour dire ce qui est bien à l'école et ce qui est pas bien à l'école et puis dans un troisième temps on demandait à l'enfant en situation de handicap de prendre aussi les photographies puis il y avait les photographies qui étaient commentées et bien le résultat c'est que en fait les enfants sont tout à fait en mesure à 4 ans et à 5 ans de dire de leur point de vue ce qui est bien ou pas bien à l'école si on envoyait ça à la municipalité elles ne seraient pas forcément ravis et ils sont tout à fait aussi en mesure de savoir ce qui est bien et pas bien à l'école pour le père d'âge qui est handicapé je vous ai mis ici la photo du toboggan parce que il y avait une petite gamine qui était avec une infirmité motrice qui était en fauteuil roulant et sa copine prend le toboggan elle dit bon ben elle a rien compris c'est pas possible et dans le commentaire de la photographie elle me dit ça c'est bien à l'école parce que je ne sais plus si elle s'appelait Jeannette ou Martine enfin peu importe elle peut faire du toboggan elle fait du toboggan oui elle fait du toboggan parce que Marc alors Marc c'était l'AVS qui naît à l'école il la sortait de son fauteuil roulant et il la faisait glisser sur le toboggan voilà et la petite copine avait trouvé que surtout il ne fallait pas enlever le toboggan pour elle mais elle savait aussi que l'espèce de boîte ici qui ne sent pas bon on ne sait pas trop ce qu'est là-dedans et puis les trous qu'il y a dans la la cour de récréation où le fauteuil roulant roule dedans ça mouille tout enfin etc c'est pas bien à l'école donc c'était intéressant il y avait d'autres choses dans cette recherche mais on peut tout à fait s'appuyer sur ce que disent les enfants alors toujours dans l'évolution on se rapproche là vers 2005 on a une grande nouveauté on a du mal à s'en remettre on a du mal à le mettre en oeuvre donc c'est des propositions qui ont été essentiellement mises en oeuvre par une collègue britannique qui travaille en Grande-Bretagne Annette Carmilov-Smith qui propose de travailler sur les trajectoires des développementales en passant des approches qui étaient orientées vers les variables aux approches orientées vers les personnes donc en clair ça veut dire approche orientée vers les variables ça veut dire que quand je construis mon étude je vais me demander si du point de vue de cette épreuve de langage je vais prendre la compréhension des temps la compréhension des pluriels etc puis je vais proposer ça à des enfants de différents âges puis je vais voir qu'à partir de 8 ans ils ont tout à fait conscience qu'il faut faire une forme particulière pour marquer le pluriel ils ne savent pas bien s'il faut mettre un S un X ou un T mais bon voilà ça c'est ce qu'on appelle travailler sur les variables travailler sur les personnes c'est pour des cas singuliers multiplier les observations faire des observations longitudinales et pouvoir rendre compte pour la personne de la manière dont vont se modifier les fonctionnements la personne et les relations qu'il y a entre ces fonctionnements et c'est ce qu'on appelle les trajectoires développementales qui nous permettent de voir que pour des allures qui sont à peu près identiques dans un certain nombre d'apprentissages et bien on n'a pas du tout les mêmes configurations entre des enfants trisomiques et des enfants avec le syndrome de Williams par exemple alors petit exemple de trajectoire de développement une thèse qui a été soutenue en 2012 à l'université de Rennes une étude qui a été faite auprès d'enfants sourds implantés des tout-petits qui ont été suivis et donc le travail a consisté à les filmer régulièrement dans l'interaction avec leur mère il y a une grille de codage qui est faite et puis ensuite il y a une méthode particulière qu'on appelle les grilles espace-état et on a par observation une allure particulière qui est figurée du dialogue qui s'est instauré entre l'enfant et sa mère donc ici vous avez deux gamins l'un en dessous de l'autre donc on voit qu'on n'a pas exactement les mêmes profils bon je ne vous détaille pas cette affaire là le but ce n'est pas de l'expliquer vraiment mais de montrer comment ça fonctionne en général donc on a une représentation des capacités mère-enfant dans la communication pour un enfant qui a été implanté il y a 6 mois il y a 8 mois il y a 10 mois etc et on va pouvoir regarder cette évolution là relativement à d'autres paramètres qui ont pu être évalués autour du fonctionnement psychologique de ce petit enfant donc on va avoir des trajectoires extrêmement différentes d'un enfant à l'autre et ça va nous permettre de repérer des éléments qui peuvent être plus sensibles dans l'évolution de ces enfants qui ont été implantés une autre démarche est proposée aussi par un chercheur britannique à Birmingham Chris Oliver qui propose de faire des comparaisons inter-syndromiques donc il part d'un constat et il propose de le résoudre de manière un petit peu différente il y a eu des évolutions faramineuses de la génétique en tant que science de la génétique et il y a plus de 200 anomalies génétiques pour lesquelles les généticiens on a pu mettre en évidence que pour plus de 200 anomalies il y a une déficience intellectuelle qui est associée à cette anomalie mais en fait ça s'est fait du point de vue de la génétique donc c'est la génétique qui a fait sa catégorisation en fonction des anomalies et lui ce qu'il propose de faire c'est de dire on va partir des dimensions cliniques des déficiences intellectuelles donc ce que l'on trouve en tant que psychologue quand on fait des suivis des consultations etc avec des enfants autistes William Trisomique Prader etc etc et on va regarder comment ces dimensions là varient d'un syndrome à l'autre et on va peut-être se rendre compte c'est le début de ces travaux qu'il y a en fait des catégories qui sont non pertinentes du point de vue psychologique si on prend le thème de l'agressivité par exemple l'agressivité n'est pas nécessairement attachée plus à une anomalie qu'à une autre donc c'est une autre manière de poser la question et l'ambition c'est de dire quand on va avoir fait notre catégorisation du point de vue psychologique on va redonner ça aux généticiens pour nous dire comment ça se fait que de notre point de vue il y a beaucoup plus de parenté entre tel trouble et tel trouble sur telle dimension que ce que vous vous trouvez en regardant l'organisation du patrimoine génétique l'originalité de leur démarche c'est qu'ils n'ont pas de groupe contrôle c'est à dire que Chris Oliver est clair il dit c'est pas la peine de faire une étude pour montrer que les autistes ne sont pas des neurotypiques on le sait depuis longtemps les trisomiques ne sont pas des enfants on le sait depuis longtemps ça c'est pas ça le problème mais c'est de regarder entre les groupes alors dans avec toutes ces avancées on est devenu capable de répondre aux demandes sociales donc on est capable de faire des évaluations du besoin des personnes leur niveau fonctionnel on se pose des questions nouvelles je suis en train de travailler avec ma collègue Régine Selle qui est arrivée maintenant à l'université de Nanterre on va faire une révision du profil de comportement qui a été prévu pour les enfants polyhandicapés et puis on est prévu aussi de l'étendre aux adultes polyhandicapés on se pose des questions d'évaluation des populations qui étaient pour le moment jusqu'à récemment en tout cas difficiles à évaluer on s'est évalué des dynamiques de développement on s'est évalué des potentiels d'apprentissage on s'interroge sur la coordination des interventions les communautés de pratique je cite ici les travaux qui sont faits par Jean-Jacques Dutrault à Liège c'est une question psychologique d'arriver à travailler sur ces réunions de synthèse où tout le monde est d'accord sur le fait que l'enfant a des difficultés mais personne ne peut vraiment expliciter les difficultés du point de vue de sa spécialité donc le principe c'est de dire qu'on arrive à mettre en place des communautés de pratique c'est à dire quand on repère un phénomène il faut absolument qu'on ait l'habitude de pouvoir traiter ce phénomène du point de vue de notre spécificité professionnelle tant que psychologue on n'a pas strictement à dire ce que dit l'orthophoniste et l'orthophoniste n'a pas strictement à dire ce que dit le psychomote le kiné le psychiatre enfin etc pour qu'on puisse rentrer au-delà de dire ils ne communiquent pas ce qui est un peu limite on s'intéresse à la manière dont on peut répondre à la question de comment se développent des dysrégulations se forment des troubles et ça a pu contribuer au travail sur les diagnostics précoces les aides précoces qui ont été mis en place on intervient aussi dans le cadre de la remédiation dans l'accompagnement des familles et on est habilité comme toutes les parties de la psychologie à évaluer l'efficacité des interventions il y a dans certains domaines des interventions qu'on sait depuis très longtemps ne pas avoir d'effet notable et on les utilise toujours donc c'est une question à se poser s'il y a un intérêt à continuer à l'utiliser puis on sait aussi qu'il y a des pratiques qui posent des questions éthiques c'est un peu une autre question j'ai terminé en parlant des usages cinq minutes ça ira à peu près donc c'est un domaine dans lequel un certain nombre de psychologues du développement se sont nids aussi qui est complètement initié par cette question de la loi de 2005 avec ce qu'on appelle l'accessibilité universelle ou l'accessibilité pour tous cette accessibilité universelle devant aller de pair avec une conception universelle c'est-à-dire qu'on doit penser dès le moment où on commence à construire quelque chose à la manière dont le plus grand nombre pourra l'utiliser donc c'est vrai pour les technologies pour organiser la ville pour construire une école pour construire un lieu de travail pour construire des services etc puis forcément on va se poser la question de comment la personne va s'approprier ce milieu cette technique il y a une marge entre l'ingénieur et l'utilisateur il y a une marge entre l'architecte et l'habitant enfin etc ça paraît évident quand on le dit comme ça tranquillement hors contexte mais vous habitez tous aussi dans des endroits où il a été prévu des cheminements et on voit que dans l'herbe il en a été fait un autre parce que c'est le plus rapide pour aller prendre le bus pour aller à l'école n'a pas de raison de faire le tour c'était joli sur la table d'architecte mais c'était pas pour tout le monde donc il y a beaucoup de situations où c'est bien compliqué dans la vie là il doit y avoir quelques hommes en train d'acheter des laitages il faut quand même avoir une stratégie visuelle propre aux autistes de haut niveau pour repérer du premier coup la boîte de lait ou la boîte de je sais pas quoi que madame achète et qu'elle ne veut pas acheter un autre mais ils sont tous pareils comment on rend l'argent comment on essaye de s'orienter dans un aéroport ou dans une gare quand il y a une signalétique qui met une flèche vers le haut quand il faut aller tout droit il ne faut pas monter quand c'est vers le haut etc la traversée de la station station Châtelet tout à l'heure vous auriez dû me suivre à la trace c'était assez sympathique pour retrouver le métro numéro 4 la différence entre manger chez McDo dans un restaurant à la française dans un restaurant scolaire etc jouer avec les autres enfin tout ça ce sont des usages je vous donne quelques petits exemples récents dans ces innovations des collègues de Marseille Carole Tardif et Bruno Gepner ont mis à disposition c'est en ligne sur le net on peut le charger un logiciel qui s'appelle Logiral qui permet de ralentir les films et les vidéos sans déformer le son c'est ça qui est extraordinaire dedans si vous avez l'opportunité d'entendre Carole ou Bruno présenter un travail au dehors de l'arrière-plan théorique c'est assez extraordinaire un petit film où on voit un enfant autiste qui regarde un film qui ne le regarde pas en fait il fait autre chose quand il est à vitesse normale puis quand le film est passé de manière ralentie il regarde et il exprime des émotions vis-à-vis de ce film il n'y a pas que les enfants autistes qui peuvent en bénéficier celui-là je vais le passer une étude qu'on a fait avec des collègues j'ai été intégré dans une étude pilotée par un collègue de Lille et des collègues de Grande-Bretagne sur la navigation urbaine chez des personnes trisomiques et des personnes Williams donc quand on a fait un questionnaire quand on a travaillé par enquête et questionnaire on s'est rendu compte qu'actuellement chez les personnes trisomiques et Williams de plus de 20 ans il y a moins d'une personne sur cinq qui se déplace de manière autonome c'est-à-dire qui va au-delà de sortir de la maison pour aller à l'arrêt du bus et revenir ok c'est-à-dire que s'ils vont à l'arrêt du bus et quand on revient il y a Gaz de France qui a coupé la rue ils ne savent pas rentrer voilà donc c'est une demande qu'il y a de la part des éducateurs c'est une demande de la part des parents enfin une demande un peu déguisée parce que c'est assez anxiogène de laisser d'une manière générale de laisser ses oies et se promener dans les villes et d'une manière particulière avec des personnes déficientes intellectuelles donc on a travaillé en utilisant des espaces virtuels enfin on l'a fait sur ordinateur elle ne les préoccupe quand même donc on a vous voyez il y a un système avec une ville un bonhomme qui se déplace et puis personne n'apprend à manipuler c'est très simple c'est très familier pour eux plus que pour moi en tout cas et puis ils ont à se promener pour trouver un parcours donc vous vous avez le plan à côté un parcours qui est assez compliqué donc ils refont plusieurs fois et puis on fait des trajectoires de développement c'est-à-dire que par ailleurs on a évalué leur attention leur langage leur capacité d'inhibition etc puis on a regardé aussi comment ils étaient capables de se construire une configuration mentale ils ont appris un premier parcours puis après ils ont appris un deuxième parcours qui n'arrive pas au même endroit et on leur demande d'aller de la deuxième arrivée à la première vous allez de B A A A ça c'est les prognates qu'il y a dedans puis on a pu recomposer après en détail par où ils sont passés où ils sont arrêtés leur faire faire des commentaires etc donc les résultats principaux ils ne se lassent pas enfin moins que nous en tout cas ils ne s'arrêtaient pas ils sont capables d'apprendre ces parcours pas tous mais il y a une bonne capacité d'apprentissage ils traitent plus facilement les repères qui sont dans les croisements que ceux qui sont directement dans la rue ils les voient mais ils ne les intègrent pas comme repères géographiques pour faire leur déplacement ils traitent les repères qui sont à distance on voit loin une grue un clocher d'église un arbre enfin etc ils savent les traiter mais ils traitent plus volontiers ceux qui sont les repères qu'ils croisent directement dans le déplacement et un certain nombre ont été capables de composer des raccourcis alors évidemment c'est un système qui est bien pratique parce qu'on peut faire de la promenade pendant une heure sans fatiguer parce qu'on est assis et sans danger puisqu'on ne prend pas de risque du tout d'être importuné de se perdre enfin etc c'est tout l'enjeu après ça c'est plus notre compétence directement c'est tout l'enjeu pour les éducateurs de voir quel intérêt il peut y avoir à passer par un système virtuel plutôt que de passer par le biais de ce qu'ils appellent les filatures qu'on se balade avec le jeune puis après on le met trois pas devant et puis bon il y a tous les aléas un autre travail a été fait au Québec où des personnes déficientes intellectuelles ont été équipées d'un GPS piéton en fait qui a été personnalisé en fonction des habitudes de vie des capacités spatiales des personnes il y en a on peut écrire le nom de la rue il y en a d'autres on met une image il y en a d'autres on met le son enfin etc etc bon en dehors du fait que ça marche pas trop mal ça a amené à des recommandations de dire que il faut absolument que ces outils là donnent enfin soit accompagnés de stratégies de sécurité de la personne ils expliquent dans les observations qu'ils ont fait dans les ils ont fait ça à Montréal ils ont dit une personne avec un GPS piéton qui s'arrête une minute est une personne qui va être abordée et qui est en danger donc il faut que le GPS soit utilisé d'une manière suffisamment fiable pour que la personne ne s'arrête pas parce que là elle se met en danger il faut que la personne puisse disposer de démarches alternatives démarches alternatives s'il y a une panne de la machine démarches alternatives si elle a décidé d'aller à un autre endroit puis elle ne peut pas reprogrammer son engin etc et puis il faut que la personne soit capable aussi de produire des demandes d'aide on avait reproduit un petit peu sur l'île ce genre de choses en prenant un métro un peu comme votre ligne 14 à Paris en disant à la personne bon tu vas faire comme nous à un moment voilà on descend ici on fait comme si le métro était en panne tu descends ici c'est pas l'endroit où tu arrêtes habituellement qu'est-ce que tu fais ben je demande à qui et il demandait forcément à la personne à qui moi j'aurais jamais demandé voilà donc il faut apprendre à demander des aides et puis il faut évidemment que ce soit un système qui prenne en compte la famille et que ce projet soit partagé par les parents qui vont avoir suffisamment de confiance dans le système et dans l'apprentissage pour ne pas se morfondre en attendant que que leurs jeunes reviennent en conclusion les conceptions actuelles du handicap orientent les travaux de recherche et de formation des psychologues ce que je vous raconte ici beaucoup d'étudiants l'entendent dans les amphis dans les universités sous des formes un peu différentes les méthodologies recommandent d'étudier les différences inter-individuelles et intra-individuelles au fil du développement et des formations d'action c'est-à-dire qu'on insiste sur le fait qu'il faut mettre en évidence les trajectoires développementales il faut travailler au niveau des personnes plutôt qu'au niveau des groupes et obliger les personnes à fonctionner comme les groupes dans notre vie civile on sait que on n'aime pas trop être traité strictement comme les moyennes de groupe et puis les psychologues intègrent dans leur pratique l'étude des usages je vous en ai donné un certain nombre d'exemples c'est-à-dire qu'on va directement dans des situations qui font partie de choses où il faut qu'on s'inicite de temps en temps si on m'emmène aujourd'hui pour travailler sur un jeu sur une tablette il va falloir un petit peu m'initier parce que moi je ne sais pas faire ça ne fait pas partie de ma culture mais si je veux travailler avec des jeunes il faut bien que j'y passe je terminerai en recitant ou en citant un nouveau Fouger-Relas qu'on a cité tout à l'heure le collègue québécois dans un papier de 2010 il termine en disant parler d'une situation de handicap moteur ou visuel démontre que l'on demeure ancré dans le domaine individuel et non pas dans le paradigme du modèle social définissant les situations de handicap comme des situations de vulnérabilité systémique dépendant de l'interaction entre les facteurs environnementaux et facteurs personnels donc ce qu'on veut dire par là c'est que c'est compliqué d'arriver à sortir du modèle du handicap qui est un modèle individuel même si on réussit de mieux en mieux dans les pratiques d'aménagement etc on a toujours un vocabulaire et une catégorisation qui va plutôt dans le sens individuel je vous remercie merci applaudissements 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 Merci.